Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Gentiloni, Madame la Ministre, Chers collègues, les paradis fiscaux, les secrets bancaires, c'est terminé, disait un président français en 2009. 12 ans et tant de scandales plus tard, LuxLeaks, FinCEN, OpenLux, rien qu'en un an, et tant a été dit et si peu a été fait. Aujourd'hui le Luxembourg héberge plus de 6500 milliards d'euros d'actifs, près de 10 fois le plan de relance européen. On y trouve aussi 37 des 50 grosses entreprises françaises et grosses fortunes françaises profitant d'un système scandaleux mais légal pour soustraire des dizaines de milliards d'euros à l'effort de solidarité nationale de leur pays. Certains pensent que les lois ne valent que par le bénéfice qu'ils peuvent en tirer lorsqu'ils en exploitent les failles à leur profit exclusif. Mais tout ce qui est légal n'est pas juste et tout ce qui pourrait être juste n'est pas toujours légal. Alors, ne pouvant compter sur l'humanisme des faussoyeurs du vivre ensemble, durcissons les lois pour une solidarité retrouvée. La résolution adoptée fin janvier est bonne. Inspirez-vous-en pour une dignité retrouvée pour tous les humains. Merci.